Salut à tous c'est Balot et si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous voulez débuter sur Photoshop. Il y a déjà pas mal de vidéos à ce sujet sur YouTube mais bon j'étais quand même chaud à ma propre version. Si vous voulez sauter un petit chapitre je vous invite à aller voir dans la description. Je vais indiquer un petit amicode pour sauter les différents chapitres. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires j'y répondrai et on est parti juste après le générique. Quand on lance Photoshop on arrive sur cette fenêtre et on a la possibilité de créer un document ouvrir un document ou ici on a tous nos fichiers récents qu'on a ouverts sur Photoshop. Moi pour le tuto je vais créer un nouveau document. On arrive dans une nouvelle fenêtre et on va avoir la possibilité de choisir sa largeur, choisir sa hauteur en pixels, en pouces, en centimètres, millimètres, etc. Nous on va rester en pixels. Notre résolution, notre mode de colorimétrie. Alors ici ce qu'il faut retenir c'est que RVB c'est destiné aux écrans alors que CMJN va être destiné à l'impression. Donc si vous voulez créer une bannière pour votre chaîne YouTube ça va être du RVB. Mais si vous voulez créer une carte de visite ou un flyer ça va être du CMJN. Car les couleurs RVB sont destinées aux écrans et sont plus vives alors que les couleurs CMJN sont un peu moins vives et sont destinées à l'impression. Nous on va rester en RVB. Ici on a les formats récents qu'on a créés. Ici on a nos formats enregistrés. Ici des formats photo, impression, etc. Moi je vais aller dans récent et je vais créer 1000 de largeur pour 800 de hauteur. Et ensuite je clique sur créer. Alors ici je vous invite directement à cliquer sur fenêtres, espaces de travail, les indispensables pour avoir le même affichage que moi. Et quand on arrive la première fois sur Photoshop ça fait un peu peur parce qu'il y a plein de fenêtres différentes. Il y a plein d'options, on ne sait pas trop où aller. Ce qu'il faut retenir c'est que Photoshop est divisé en plus ou moins trois sections. Donc on a les menus ici en haut à gauche. Fichier, édition, images, etc. On a à gauche la boîte à outils qu'on peut évidemment déplacer si on veut. Mais de base elle est sur la gauche. Et on a ici à droite nos fenêtres qu'on peut retrouver ici. On a toutes les fenêtres ici. On a la fenêtre des calques, couches, tracées, couleurs, etc. On peut faire apparaître la fenêtre des caractères par exemple. Et on peut venir la glisser avec les autres. Je vais dans un premier temps importer une photo. Ça va être plus simple pour expliquer les différentes choses. Alors ce que je peux faire c'est juste cliquer glisser ma photo dans le fichier. Ou alors je peux aller sur fichier, importer et incorporer. Quand on a importé sa photo, on a la possibilité de la redimensionner. En allant sur les petites poignées qui sont sur les coins. En restant enfoncé sur shift, on va pouvoir déformer notre photo. C'est à éviter en général. En restant enfoncé sur alt, on va pouvoir agrandir ou retraitir par le centre. Et une fois qu'on est satisfait, on appuie sur enter. A noter qu'après avoir importé mon image, quand je vais dans la fenêtre calque, il y a un nouveau calque qui a été créé avec l'onglet voiture. Si je cache mon petit oeil ici, je peux masquer ce calque. On reverra ça un peu plus tard. Parce qu'on va d'abord commencer par la palette d'outils. Alors ici sur votre gauche, il y a plein d'outils différents qui permettent de faire des manipulations sur vos images. On ne va pas tous les voir en revue parce que je vous invite aussi à les utiliser pour voir ce que chacun peut faire. On a en premier l'outil de déplacement pour venir déplacer sa photo sur son plan de travail. Et ensuite, on a directement un outil de sélection. Quand on reste enfoncé, on peut changer. Il y a l'outil de sélection ellipse, rectangle, etc. Moi, je vais prendre l'ellipse. Et on va pouvoir tracer une sélection. Si on reste enfoncé avec le clic et qu'on appuie sur espace, on va pouvoir déplacer sa sélection. Je vais venir sélectionner ma roue. Hop ! Une fois que je suis satisfait, j'enlève le clic. Et là, ma sélection est faite. Je vais maintenant pouvoir faire par exemple CMD ou CTRL-C pour copier cette sélection. Faire clic droit, désélectionner. Appuyer sur ce petit bouton pour créer un nouveau calque. Et faire CMD-V ou CTRL-V pour copier ma sélection. Je vais prendre mon outil de déplacement. Et ici, je vais pouvoir déplacer ma nouvelle sélection qui se trouve sur un nouveau calque. Ici, en l'occurrence, la roue. Vous allez pouvoir utiliser cet outil pour faire des petits montages photos, etc. Dupliquer des choses. Je vais supprimer ce calque en le mettant dans la poubelle. Même chose avec l'outil rectangle. Je vous laisse essayer par vous-même. Ensuite, on a un autre outil de sélection. L'outil lasso. Ici, on va plutôt dessiner une forme. Hop ! Je vais prendre le contour de ma voiture. Petite astuce, quand vous faites CMD ou CTRL-J, ça va directement faire un calque avec votre sélection. Ça va un petit peu plus vite que de faire copier-coller à chaque fois. Je vais supprimer le calque. On a également l'outil lasso polygonal qui lui va plutôt des droites. Attention qu'il faut toujours fermer sa sélection pour qu'elle se fasse. Voilà. Comment on dit CTRL-J ? Alors, CMD c'est sur Mac alors que CTRL-J c'est sur Windows. J'ai ma sélection qui s'est créée. On peut appuyer sur supprimer de notre clavier pour supprimer le calque aussi. On appuie sur le petit œil pour faire apparaître. Ensuite, on a la baguette magique qui est aussi un outil de sélection. Ici, on va plutôt sélectionner une plage de couleurs. Alors ici, j'ai cliqué sur mes jaunes. Donc ma baguette magique va sélectionner les jaunes. CMD ou CTRL-D pour désélectionner. Ici, on peut jouer avec la tolérance. Donc si vous appuyez sur 100, il va être moins tolérant. Et il va prendre plus de jaunes, même un petit peu dans les verts. Vous voyez ? Ici, on voit qu'on est un peu dans les verts. Alors que si on fait genre par exemple 10, ça va être beaucoup plus strict. Et on va vraiment avoir une petite gamme de jaunes. CMD ou CTRL-D pour désélectionner. Ça va être très pratique si vous avez un objet qui est foncé et qui est sur un fond blanc. Vous allez pouvoir facilement sélectionner le fond blanc. Parce qu'il va se décontraster avec l'objet. Ensuite, on a un outil de recadrage. Vous allez pouvoir changer le format de votre document. Vous pouvez même écrire ici, par exemple, 500 par 500. Et je vais avoir un carré. Enter pour confirmer. Et ici, on a changé le format de notre document. CMD ou CTRL-D pour revenir en arrière. Ensuite, on a la pipette pour venir sélectionner une couleur. Par exemple, je veux ce jaune. Je clique dessus. Et ici, vous pouvez voir dans les deux couleurs que mon jaune a été sélectionné. Ensuite, j'ai le petit pansement. Le pansement, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je mettrai le lien dans la description. Mais je vais quand même rapidement vous montrer un exemple. J'ai rapidement apporté cette photo. Et vous allez voir qu'avec le pansement, vous allez par exemple pouvoir enlever les boutons. En cliquant tout simplement dessus. Photoshop va faire un petit calcul et supprimer le bouton en scannant une zone qui est à côté. Très très facile à utiliser. Parfois, ça crée des petits bugs comme vous pouvez voir ici. Et vous cliquez juste sur les petits boutons. Et ça les enlève. Ensuite, on a le pinceau qui va nous permettre de dessiner, évidemment. Alors, à chaque fois que vous prenez un outil, vous avez ces options ici en haut. Donc ici, vous avez son opacité, son flux. Je le mettra 100%. Son lissage. Ça permet d'avoir un trait plus fluide. Ensuite, en cliquant ici, vous allez pouvoir changer la forme de votre pinceau. Donc ici, on a un arrondi flou. Ici, on a un arrondi net. Il y a tout un tas de choses à essayer. Je vous invite à regarder par vous-même. Command Z pour venir en arrière. Et ensuite, on a le tampon de duplication. On va avoir la même forme ici. Je vais prendre une taille plutôt grande. Et avec cet outil, on va pouvoir dupliquer des éléments de notre photo. Par exemple, je vais venir ici. Je vais dupliquer cette forme-là ici. Je vais rester enfoncé sur Alt pour scanner la zone. Et maintenant, je vais pouvoir peindre ailleurs ma zone dupliquée. Par exemple, je vais dupliquer mon rétroviseur. Je viens là. Je reste enfoncé sur Alt pour scanner la zone. Je clique. Et je vais venir dupliquer mon rétroviseur. Ça va être pratique pour plein de choses. Par exemple, je vais retirer cette ligne ici. Je viens scanner la zone à côté. Et je viens dupliquer cette zone pour supprimer ma ligne blanche. Ensuite, on a une gomme ici pour évidemment effacer. Le pot de peinture. Je vais ici aller sur mon calque d'arrière-plan. Je vais choisir une couleur en double-cliquant sur le carré. Ça m'ouvre une palette de couleurs. Je vais prendre mon jaune. Je clique sur OK. Et en cliquant, je vais repeindre toute la surface en un seul clic avec la couleur choisie. Je vais revenir en blanc moi. Ensuite, l'outil doit permettre de pousser des éléments. Vous allez voir ce que je veux dire tout de suite. Il faut évidemment que je mette sur le calque voiture. Pouvoir pousser des éléments comme ça. Un effet un petit peu marrant. Vous allez pouvoir déformer des choses. À vous d'en faire bon usage. Ensuite, on a ici l'outil densité- qui va permettre d'éclaircir une zone. Vous voyez, ça devient plus clair quand je vais dans les ombres. Et on a le contraire. L'outil densité- qui nous permet de foncer une zone. Également, l'outil éponge qui permet de désaturer une zone. Vous allez enlever les couleurs de la zone. Ensuite, on a l'outil plume qui permet de faire une sélection un peu plus précise. Je vous montre. Vous allez ici pouvoir tracer des droites. Et en restant enfoncé, vous allez pouvoir créer des courbes. Ça va être plus intéressant pour détourer des objets. Ici, je vais détourer un petit peu. Je vais rester enfoncé sur Alt pour ramener ma droite. Et ici, je vais pouvoir être plus précis pour faire mon détourage. Ça demande un petit peu de technique et de manipulation avant d'être maîtrisé. Parce que ce n'est pas facile au début. Mais vous allez pouvoir faire des sélections très précises grâce à ça. Ensuite, je ferme ma forme. Et quand vous faites clic droit, vous allez pouvoir définir une sélection. On clique sur OK. Et ici comme avant, commande ou ctrl J pour dupliquer l'avant de mon pare-chocs que je viens de sélectionner. On a ensuite évidemment l'outil de texte. On le sélectionne. On clique. Et on va pouvoir écrire en haut. Je prends mon outil de déplacement pour déplacer mon texte. En rappuyant sur l'outil de texte, je vais pouvoir changer sa taille. 30 par exemple. Ou directement écrire 65. Changer sa police de caractère en cliquant ici. Son alignement central, à droite, à gauche, etc. On a évidemment la possibilité de venir déplacer son texte avec l'outil de déplacement ici. On peut le mettre partout. Et ça a également créé un nouveau calque texte. Donc on a notre calque texte voiture. Et notre calque photo avec notre image. Ensuite, on a également un outil de rotation du plan de travail. On clique sur réinitialiser la vue pour remettre normal. On a évidemment une loupe pour zoomer et dézoomer. Et ici, on a les couleurs de premier plan et d'arrière plan. Ici, on a le rouge. On double-clique pour choisir une couleur. On appuie sur le flèche pour inverser. On a le blanc. Et on peut ainsi avoir deux couleurs. On peut cliquer juste ici pour réinitialiser et récupérer le noir et le blanc d'origine. C'est tout pour les outils. Il y en a plusieurs d'autres comme je n'ai pas faits. Mais vous pouvez les tester pour voir ce qu'ils font. C'est rien qu'avec ces outils, on peut déjà faire pas mal de choses. Et on va tout de suite passer à la fenêtre des calques qui est très importante. Alors, ici, on a notre calque voiture, texte et notre image. Ce qu'il faut déjà dans un premier temps comprendre, c'est que pourquoi avoir des calques ? Pour avoir des éléments qui sont chacun indépendants. On peut avoir notre calque texte qui est sur une seule couche. On peut le déplacer sans affecter notre image. Pareil, si je sélectionne ma voiture, je vais pouvoir déplacer mon image sans affecter mon texte. Ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'il y a une hiérarchie là-dedans. Ici, le calque texte apparaît par-dessus la photo, car il est placé au-dessus du calque voiture. Si je viens déplacer ce calque texte en dessous du calque voiture, il disparaît tout simplement. Si je replace le calque voiture en dessous du calque texte, il réapparaît. Et ainsi de suite. Donc par exemple, si je crée un nouveau calque en cliquant juste ici. Que je prends mon pinceau avec ma couleur, par exemple, rouge. Je viens peindre un trait. Après, si je place ce trait en dessous du texte, il apparaît en dessous du texte. Si je mets ce calque en dessous de la voiture, on ne le voit tout simplement plus. Donc on va pouvoir jouer comme ça avec les différentes photos pour créer des compositions. Parce que par exemple, si j'ai mon calque texte et ma voiture qui sont fusionnées. Commande ou CTRL-E en sélectionnant les deux calques pour les fusionner. Maintenant, je ne peux plus affecter uniquement mon texte. Il est fusionné à ma photo. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc c'est intéressant de garder les deux séparés pour pouvoir après les manipuler. Venir le déplacer. Hop. On n'est pas bloqué. On peut toujours déplacer son texte par après. Ou déplacer sa photo. Donc il faut vraiment bien comprendre ce système de hiérarchie. Je vais mettre mon calque texte dans une autre couleur. Je vais le mettre en jaune. Voilà. Et le déplacer ici. Et on va maintenant voir les calques de réglage. Alors en cliquant sur cette petite demi-lune ici. On a plein de calques de réglage. Par exemple, un calque courbe. Ce calque courbe, on va pouvoir le modifier dans la fenêtre propriété. Ici. Et ici, en jouant avec cette courbe, on va pouvoir augmenter notre luminosité. Assombrir notre image. La contraster. Il y a plein de choses à faire pour pouvoir retoucher son image. Petit souci, vous voyez qu'on affecte également le texte. Pour ne s'appliquer que sur la photo, je vais déplacer mon calque courbe en dessous du calque texte. Comme ça, je n'affecte plus mon texte. Alors imaginons mon calque texte est tout en dessous. Ici, on le voit toujours. Maintenant, le calque courbe s'applique de nouveau sur le texte. Alors je peux cliquer sur ce petit bouton juste ici pour appliquer le calque courbe uniquement sur le calque qui se trouve juste en dessous. Cette petite flèche nous indique que le calque courbe ne s'applique que sur la voiture. Alors on a plein d'autres calques de réglage qui existent, comme par exemple teint de saturation. On va pouvoir ici changer les couleurs, mettre en noir et blanc si on veut, augmenter la luminosité. On a toujours le petit bouton ici qui apparaît pour l'appliquer que sur la voiture. Hop. On a par exemple directement un calque d'effet noir et blanc. Ici, vous allez pouvoir jouer avec ces différentes jauges pour augmenter la luminosité d'une couleur, etc. Et il y a vraiment tout un tas de calques de réglage à tester. Je vous invite à voir comment il y a exposition. Ça fonctionne toujours de la même façon. Dès que vous créez un calque de réglage, vous pouvez le modifier dans la fenêtre propriété. Si la fenêtre propriété n'apparaît pas, vous allez dans fenêtre et ici, vous venez le chercher. Propriété, il est là. Ensuite, vous pouvez le déplacer et le mettre où vous voulez. Voilà. Voilà pour les calques de réglage. Je vais importer une nouvelle photo sur mon plan de travail. Voilà, j'ai importer cette lumière. Et en fait, voilà, ici j'ai mon nouveau calque avec ma lumière. En double-cliquant ici, je peux le renommer. Light, par exemple. Et en fait, chaque calque possède une opacité. Donc on peut rendre ce calque moins opaque. On peut faire ça avec tous les calques. Par exemple, voiture également. Si je le mets à zéro, il disparaît. À 50%, il apparaît à moitié. Vous avez compris. Je vais faire apparaître mon calque Light. Et chaque calque possède aussi une option de fusion. Donc ici, on est en normal. Mais ici, on a plein d'options différentes qui permettent d'avoir un rendu différent, une sorte de fusion différente avec le calque inférieur. Donc ici, par exemple, ça c'est typique quand vous avez un fond noir et que vous allez faire superposition. Ça va supprimer ce fond noir. Du coup, là, je ne vais faire apparaître que ma lumière. Et je vais pouvoir déplacer ma lumière pour pouvoir la placer sur les phares, par exemple. Et créer un effet un peu de lumière sur mon phare. Je peux par exemple dupliquer ma light et venir la placer une deuxième sur l'autre phare, comme ceci. Vous avez plein d'options différentes comme ça. Parfois, ça peut être intéressant quand vous voulez faire du montage photo, etc. Il y a plein d'options différentes. À vous de tester un peu. Quand vous placez votre souris au-dessus, il vous indique un aperçu de l'effet. Je vais encore vous montrer une autre technique qui est le masque. Alors, par exemple, je vais sur ma voiture. Ici, ce bouton sert à créer un masque. Donc ici, on a une sorte de deuxième calque qui s'est créée sur notre calque voiture. Et si je prends mon pinceau, je vais l'agrandir. Je prends le noir et que je viens peindre. Ça va supprimer ma photo. Je vais pouvoir, grâce à ça, détourer ma voiture en supprimant son contour. Et par exemple, si je reviens avec la couleur blanche, en prenant le blanc ici, ça va faire réapparaître la sélection. En fait, en quelque sorte, on sauvegarde notre image. Le blanc pour faire apparaître, le noir pour faire disparaître. Tout ceci se passe sur le masque qui se trouve ici. Donc imaginons que je fais une sélection. Tac. Je fais clic droit, intervertir, pour sélectionner ce qui se trouve en dehors de ma voiture. Je prends mon pinceau. Et je vais venir peindre pour supprimer tout ce qui se trouve en dehors. Command D ou CTRL D pour désélectionner. Donc ici, j'ai mon masque. Je peux très bien le supprimer pour annuler ceci. Je le mets dans la poubelle. Je fais supprimer et je récupère ma sélection. Donc il y a vraiment ce principe de... Je me mets sur le masque, le noir pour supprimer et le blanc pour faire apparaître. Ça, c'est vraiment très important et ça s'utilise beaucoup sur Photoshop. Alors vous avez vraiment plein de fenêtres disponibles. Ici, on a vraiment pris les bases. Donc les calques, les couleurs, les actions, les propriétés. Mais quand on va aller dans fenêtres, par exemple, vous avez caractère. Qui va permettre de changer des polices de caractère. Si je vais sur mon calque texte. Hop, je peux directement affecter le texte par ici. Changer sa taille, mettre en majuscule, etc. Et il y a vraiment plein de trucs différents. Couleur. Donc ici, j'ai ma fenêtre couleur qui s'ouvre. Je vais pouvoir venir directement choisir une couleur. Vous avez par exemple l'historique pour pouvoir remonter dans le temps. Voilà, ici j'ai cliqué sur une action précédente et je suis remonté dans mes actions. Vous avez la 3D pour le texte, par exemple. Vous avez les formes, l'historigramme. Vous avez plein de choses différentes. A vous de regarder un petit peu s'il s'y trouve. Donc vous avez les fenêtres, l'affichage. Ici, vous allez pouvoir zoomer directement. Afficher les règles, par exemple. Avec les règles, vous pouvez venir ici tirer des repères. Sur la gauche et sur la droite. Si vous voulez aligner des choses, par exemple. Affichage, effacer les repères pour les enlever. Vous avez la 3D. Vous avez les filtres. Les filtres, il y a plein de choses intéressantes. Vous avez par exemple de l'ajout de bruit. Donc ici, je vais aller sur mon calque voiture, filtre, bruit, ajout de bruit. Et ici, je vais pouvoir ajouter du grain à ma photo. Vous choisissez la quantité. Et voilà, si vous mettez par exemple 3%, ça fait un petit grain en plus qui se rajoute à la photo. On appuie sur OK ensuite. Vous avez plein de filtres disponibles, comme par exemple les flous gaussiens, qui vont permettre de flouter un peu l'image. Je reviens sur un outil de sélection. Par exemple, j'ai envie de flouter une partie de ma voiture. Je viens prendre mon ellipse. Je choisis par exemple ma roue. Hop. Commande de contrôle J pour la mettre sur un calque à part. Donc j'ai ici ma roue qui est toute seule. Je vais dans filtre, flou, flou directionnel. Ici, je vais mettre mon angle plus ou moins dans l'angle de la route. Je vais augmenter mon flou. Et ici, j'ai appliqué un flou directionnel en appuyant sur OK. Petite astuce pour créer par exemple du montage photo. Donc il y a vraiment plein de filtres différents. La pixelisation, des renforcements pour pouvoir augmenter les détails de votre image. Vous avez toujours le petit onglet ici aperçu pour voir ce que ça fait. Donc ici, vous allez pouvoir faire pop un petit peu les détails de votre photo. On appuie sur OK. Ensuite, on a la sélection. Donc là, on revient un petit peu avec ces outils. Sauf qu'il y a plusieurs autres options ici. Comme par exemple sélectionner avec la plage des couleurs. Ici, je vais venir piper par exemple le jaune. Il va me sélectionner le jaune sur ma photo. Je clique sur OK. Et j'ai le jaune qui a été sélectionné sur ma photo. On a l'outil texte. On a les calques. Par exemple, créer un nouveau calque, etc. Images, par exemple taille de l'image. On va pouvoir voir la taille de notre format. Donc on avait 1000 par 800. Si je me mets sur mon calque voiture, que je vais dans édition, transformation manuelle. Je vais pouvoir de nouveau redimensionner ma voiture. Et ce qui est pour annuler. Si je veux faire une symétrie sur ma voiture, je me mets sur mon calque voiture. Je vais dans édition, transformation, symétrie, axe horizontal ou vertical. Ici, je prends horizontal. Et j'ai ma symétrie qui se fait. Ensuite, on voit les enregistrements et les exportations. On va dans fichier, enregistrer sous. Et ici, on a la possibilité d'enregistrer en Photoshop pour récupérer ses calques, en JPEG, en PNG, etc. Il y a vraiment plein de formats différents. Par exemple, si vous avez fait votre logo et que vous voulez l'exporter sans son fond, ou que le fond soit transparent, il faudra l'exporter en PNG. Le JPEG, c'est plus destiné à aller sur Internet. Donc, par exemple, votre bannière YouTube, ça va aller en JPEG, etc. Le PDF, c'est plus destiné à l'impression. Photoshop PDF. Et ici, Photoshop tout court pour enregistrer en Photoshop. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, on a fait le petit tour des bases sur Photoshop pour débuter. Avec les outils qu'on a vus, il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Donc, avec le pinceau, avec les outils de déplacement, les outils de sélection pour sélectionner des objets, les dupliquer, etc. On a vu ça vraiment en vitesse. Je vous invite à voir mes autres tutos pour en apprendre plus sur Photoshop, pour apprendre des techniques un petit peu plus compliquées. Enfin, voilà. C'est vraiment à vous maintenant de tester un peu les outils, de tester les calques, de tester les calques de réglage, de checker un petit peu les filtres, les images, l'édition, pour voir les possibilités qu'il y a. Mais sur Photoshop, les possibilités sont infinies. Voilà, le tuto est terminé. C'était vraiment un bref aperçu des bases sur Photoshop. Vraiment, c'est une petite vidéo pour débuter, pour introduire le logiciel. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur la chaîne pour voir d'autres vidéos sur Photoshop. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !